Bonjour et bienvenue au Centre chorégraphique national de Caen pour cette rencontre, entretien Écrire le corps, écrire la danse en compagnie de Marie de Quatrebarbe, Main Fouquet et Pierre Parlant. Je suis Alban Richard, je suis chorégraphe et directeur du Centre chorégraphique où nous sommes aujourd'hui. Et avant de vous présenter et d'échanger avec les autrices et les auteurs, j'avais envie déjà de vous introduire sur ce qu'était un centre chorégraphique national. J'ai des notes. Le Centre chorégraphique national de Caen fait partie des 19 centres chorégraphiques nationaux en France. Et un centre chorégraphique, c'est un lieu de résidence, de recherche, d'expérimentation, de création, de culture chorégraphique, de production et de diffusion de spectacles. Mais c'est aussi, en tout cas ici, un projet qui travaille à œuvrer avec les habitants et les habitantes à la place de la danse dans la société et surtout à la question de la visibilité de l'ensemble des corps dans cette société. Avec Catherine Mèneret, qui co-dirige le lieu, depuis six ans maintenant, nous avons voulu mettre en jeu un projet que nous menons avec une équipe. Et ce projet, c'est être un lieu du sensible où la danse est au cœur d'une vision artistique, politique et citoyenne. Un espace de projet partagé qui interroge le monde dans lequel nous vivons. Et il nous semble important d'affirmer que c'est l'ensemble des corps, de nos corps, puisque nous habitons chacun, chacune, notre corps. C'est l'ensemble de nos corps, de nos genres, de nos origines, de nos âges qui créent société. Dans ce projet, on a décidé d'avoir des auteurs et d'attribuer deux à trois bourses d'écriture par an à des auteurs, autrices, des chercheuses, des illustrateurs, des illustratrices, des traducteurs, traductrices, français et étrangers, pour les aider à mener à bien un projet d'écriture, un projet de recherche, d'illustration ou de traduction à partir du champ chorégraphique ou d'un questionnement autour du corps et de ses représentations. Accueillis au Centre chorégraphique national, les bénéficiaires de ces bourses travaillent en relation avec des artistes, avec les équipes artistiques ou lors de projets situés. Ces bourses d'écriture s'adressent aussi bien des chercheurs en danse, en sciences, en philosophie, en esthétique, en histoire de l'art, en sciences sociales, mais aussi aux auteurs et autrices de romans, de nouvelles, de poésie, de scénarios, de théâtre. Certains boursiers bénéficient d'un soutien complémentaire d'un ou de nos partenaires. Cette année, c'est Marie qui a été aussi invité à l'IMEC, l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine. Et juste pour terminer, il me semblait important, puisque c'est la première fois dont on fait état de ces bourses d'écriture, de nommer les différentes auteurs et autrices qui ont reçu ces bourses depuis 2016. Nous avons eu Enora Rivière pour moteur, Valérie Colette Folio pour l'épaisseur du geste, Julie Salgue pour déplier l'expérience, Olivier Normand pour Sous le regard, Marco Berrettini pour Function is Beauty, Caroline Deoda pour En bas, en bas, Mathieu Deslandes pour Lectis, Alice Roland et Stéphane Montero pour Esprit animaux, un conte anatomique, Lou Forster et Pauline LeBoulba pour les gestes critiques de Jill Junston, Patricia Ferrara pour Tout autour, entre danse et nature, Jean Capeille pour James Waring et le collage vaudevillesque, Thibaut Croisy pour Lon Chaney, danseur au milieu de visage. Et cette année, nous avons la chance d'accueillir en direct Marie de Quatre Barbes et Marin Fouquet et Pierre Parlant qui est avec nous, on pourrait dire en duplex, puisqu'on est à la télévision d'Arles. Voilà. Alors, pour vous rencontrer, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de vous présenter chacun, chacune, mais au travers d'une de vos œuvres, d'un de vos textes, d'un de vos projets. Et Marie, je t'ai proposé de te présenter à partir de Voguez, qui n'est pas ton dernier roman, qui est ton avant-dernier roman, recueil, qui est un recueil de 2019. Voilà. Oui, merci beaucoup, Albon. Alors oui, je veux bien me présenter à travers Voguez. Alors, c'est d'autant plus, finalement, que c'est effectivement, c'est un texte qui est sorti il y a deux ans, mais qui continue de, comment dire, en tout cas, les questions auxquelles il a donné lieu, continue beaucoup de m'abreuver et se renouvelle. Et c'est aussi dans cette perspective que j'étais là pendant 15 jours au Centre Chorégraphique. Alors, Voguez, en fait, c'est un texte qui a été, dont le déclencheur est un film mettant en scène des danseurs. Donc ça, c'est le point de départ. C'est ce film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Paris is Burning, qui date du début des années 90 et qui est un documentaire sur une communauté de danseurs à New York à la fin des années 80 qui pratique le voguing. Et voilà, donc c'est un film très, assez, très fort, qui m'a beaucoup touchée. Je découvrais pas le voguing à travers ce film, mais j'en découvrais plus précisément les sources. Voilà. Et en fait, je me suis, j'ai pris, enfin, disons qu'il y a quelque chose qui m'a mise dans l'écriture à partir du visionnage de ce film. Alors, c'est assez fréquent que des films déclenchent des envies d'écrire et parfois des livres chez moi. Mais finalement, là aussi, il y avait la particularité de ce film, c'était que c'était un documentaire et les personnages étaient des personnes. Et pour la majorité, c'était des personnes qui étaient décédées, qui étaient des disparus. Et en particulier, l'une des protagonistes qui meurt pendant le tournage, qui est assassinée, qui est une jeune fille trans, en fait, qui est tuée par probablement un client, puisqu'elle se prostitue dans le film, on l'apprend. Et en fait, il y avait aussi, il y avait l'émotion liée à la découverte de cette danse et de ses sources et l'émotion de la rencontre, en fait, complètement, très à distance, en fait, avec les personnages de ce film. Et en fait, j'ai eu envie de, à travers une forme que j'ai appelée prière, de reconvoquer ces danseurs, ces danseuses, et de poursuivre une sorte comme ça de geste, poursuivre le geste de reconvocation de ces présences, en les faisant résonner avec d'autres, qui me touchaient un peu sur la même ligne sensible, mais en même temps, qui étaient des figures assez différentes, puisqu'il s'agit de l'écrivain romantique Heinrich von Kleist, par exemple, ou d'un inconnu, d'un anonyme, croisé un jour dans une rue à Tangier, ou alors encore de la figure de Pasolini. Donc voilà, je ne vais pas trop développer plus, mais simplement dire que ce texte, en tout cas, m'a posé toute une série de questions sur celle du point de vue et de la place depuis laquelle j'écrivais. Il n'y avait pas de logique d'identification, il y avait plutôt la mesure d'une espèce de distance avec ces figures, qui étaient recomposées à travers le texte. Et c'est la distance et la matière de cette distance, et la manière dont je pouvais sensiblement l'habiter, depuis un point de vue de spectatrice et de lectrice aussi, que j'ai voulu embarquer dans ce livre-là. Marin ? Oui. Même chose, même exercice, ou présentation, je ne sais pas. 7-7 ? Oui. Déjà, bonjour à celles et ceux qui nous regardent, et merci de nous écouter. 7-7, c'est mon premier roman. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est sous une capuche, sous un abribus, au milieu des grands champs, dans le 7-7, donc la Seine-et-Marne. Et donc, pour le résumer très rapidement, c'est l'histoire d'un corps qui est à la fois sous ses différentes armures, qui est la capuche, qui est l'abribus, et aussi qui est sous ses différents poids, qui est en train de sombrer au fur et à mesure, et de s'enfoncer dans le paysage du 7-7. Et toute la question de ce roman, c'est est-ce que ce corps va finir par s'effondrer ? Il passe sa journée à fumer du shit sous sa capuche ? Est-ce qu'il va s'effondrer et s'enfoncer totalement dans le paysage ? Ou est-ce qu'il va réussir à se lever ? Et s'il arrive à se lever, est-ce que c'est pour exploser à la face du monde ? Est-ce que c'est pour se barrer en courant ? Ou est-ce que c'est pour retomber dans le fossé quelques mètres plus loin ? Voilà, c'est à peu près ça. Merci. Et Pierre, est-ce que tu serais d'accord pour nous parler de ton dernier texte ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content, tout en étant très loin de vous, de partager ce moment. Alors, le dernier livre qui a été publié s'appelle Une cause danser, et il a un sous-titre, c'est Warburg Aurelbi. Peut-être qu'il faut que je dise quelque chose du livre, bien entendu, mais peut-être aussi de la trilogie dans laquelle il est inscrit, puisqu'il vient clore cette trilogie. En réalité, il y a eu deux livres qui l'ont précédé. Le premier s'appelait Les courtes habitudes, avec un sous-titre qui était Nietzsche à Nice. Le deuxième, c'était Madure et Pontormeau, qui n'avaient pas de sous-titre, puisque le nom du protagoniste était dans le titre. Et le troisième, donc, Une cause danser. Alors, en t'écoutant, Alban, je me suis dit, une chose à laquelle j'avais pensé, mais qui peut être utile de rappeler ici, c'est que d'une certaine manière, effectivement, le fil rouge de cette trilogie, un des fils rouges de cette trilogie, ça pourrait être celui qui consisterait à s'interroger sur le rapport du corps avec les milieux, avec les lieux. Puisque dans les trois livres, le narrateur part sur la trace de ses protagonistes, donc Nietzsche pour commencer, Pontormeau ensuite, et puis enfin Warburg, ce qui veut dire respectivement la Côte d'Azur au 19e siècle, la Toscane au 16e siècle, et le Nouveau-Mexique et l'Arizona à la fin du 19e siècle. Et on s'aperçoit que le corps n'est jamais considéré comme étant hors sol, si je puis dire, mais il est toujours en relation avec, non seulement un lieu d'inscription, mais aussi un lieu d'exil, ou un lieu, en tout cas, où les effets se produisent sur lui qui vont le méthanorphoser. Pour en venir à Warburg, d'abord, je rappellerai que peut-être un autre point commun des trois livres, c'est que les trois personnages en question sont des figures illustres de notre patrimoine culturel, mais les trois livres les abordent un petit peu de biais, puisque ce n'est pas forcément le Nietzsche philosophe qui m'intéressait dans les courtes habitudes, mais c'est la correspondance de Nietzsche, tandis qu'il habitait à Nice. Ce n'est pas le pantormo-peintre maniériste du 16e qui m'intéressait, mais c'est le pantormo qui écrit les deux dernières années de sa vie, un journal où finalement il ne parle que de son régime alimentaire et de sa maladie. Et enfin, ce n'est pas le Warburg, le grand historien de l'art, qu'il deviendra, dont il est question dans Une cause danser, puisque c'est le jeune Warburg qui fait un voyage aux États-Unis et qui, au retour de la Californie, décide de s'arrêter chez les Hopi, chez les Indiens Hopi, où là, il va y avoir un certain nombre de révélations qui seront décisives sur la suite de son travail. Et dernier, peut-être, dernier point commun de ces trois personnages qui m'ont intéressé, ou en tout cas qui intéresse le narrateur qui lui-même se met, d'une certaine manière, sur la trace de ces trois figures, c'est que les trois en question avaient des corps très singuliers, peut-être à ce point singulier qu'on les a considérés comme frappés de folie ou de manie, ou de mania, comme disaient les Grecs. Et d'une certaine manière, j'ai pensé pouvoir rendre compte de cette manie d'une manière un peu plus précise qu'en termes de pathologie. La manie de Nietzsche, ou la folie de Nietzsche, notamment, lorsqu'il est à Nice, c'est une manie qui est liée au climat. Nietzsche dit à quel point l'influence du climat est décisive sur la manière qu'on a de se mouvoir, de se nourrir, de dormir, de parler, mais surtout de penser. La manie de Pantormo, c'était la manie qui a consisté à utiliser des formes et des couleurs qu'on n'avait jamais utilisées avant lui, dans ce qu'on a appelé le maniérisme. Et la manie de Warbeau est inspirée par, notamment, cette fameuse danse du serpent, à laquelle il ne m'assistera pas, mais il assistera à d'autres danses rituelles d'éopie qui seront absolument capitales sur le devenir de sa pensée. Merci, Pierre. Alors, ce qui vous relie aussi, c'est les résidences, les temps de résidence que vous avez fait, que vous allez faire, que vous êtes en train de faire à Caen. et les projets, même si, ici, on y a beaucoup d'intérêt et en même temps, ils sont très ouverts et on sait qu'on a eu des auteurs et des autrices qui sont venus pour des projets, qui en ont fait d'autres, qui en ont développé d'autres idées à partir de leur présence. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. Marie, tu finis ta résidence aujourd'hui, après 15 jours. Je relis ça sur mes notes. Tu étais venue pour travailler éventuellement sur rhétorique musculaire. Où est-ce que tu en es après ces 15 jours ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Déjà, je suis très contente d'entendre Pierre parler d'une cause dansée parce que c'est un très beau livre, déjà, que j'ai lu il y a peu. Et puis, il y a cette figure d'Abby Warburg qui est évidemment centrale et cette notion de rhétorique musculaire, je l'emprunte aussi à Warburg. Et c'est alors qu'il utilise pour décrire quelque chose de la peinture et de la sculpture baroque, grosso modo. Disons que pour moi, je trouvais beaucoup d'inspiration dans cette formule. Et surtout, j'ai candidaté ici en me disant que j'avais envie de continuer à travailler ce qui m'avait beaucoup préoccupée dans le livre précédent, dans Voguet, qui était la question d'une écriture en mouvement ou du mouvement. Et comment, du point de vue de la forme, je pouvais donner à la forme fixe d'un texte, parfois en prose, parfois en vers, parfois les deux mélangés, lui donner une certaine mobilité. Et alors, je me suis beaucoup nourrie chez Warburg, entre autres choses. Et puis aussi, je me suis dit que de m'inscrire comme ça dans un lieu, comme un centre chorégraphique, c'était l'idéal, parce que quelque chose, certainement, allait m'instruire et instruire mon écriture dans la fréquentation de personnes qui travaillent avec la danse au quotidien, dont c'est la matière, et qui élaborent des outils à partir de leur travail sur le corps. Je suis venue en essayant d'être le plus possible ouverte et réceptive à ce qui allait se passer. Et j'ai eu le plaisir d'assister à plusieurs répétitions de ta pièce vivace, enfin, à la reprise de ta pièce avec deux danseuses, une pièce que tu avais au départ conçue et construite avec deux danseurs. Donc, c'était ce moment, le moment de travail entre vous auxquels j'ai eu le plaisir, la chance d'assister. Ça a été très intéressant de voir comment quelque chose, du rapport à l'espace, du rapport au corps, du rapport au temps, du rapport à l'affect, de l'émotion, était mis en jeu dans un moment de répétition, donc un moment de transformation, d'essai, un moment où les choses sont en mouvement au carré. Et l'autre chose, et je vais aller assez vite aussi dessus, c'est que, comme tu le disais, j'ai eu la chance d'être aussi accueillie à l'IMEC sur ces 15 jours, et j'en ai profité, en fait, pour consulter un fond d'un écrivain que j'admire beaucoup, qui est Bernard Lamarche-Vadel, d'un certain nombre, notamment, de ses textes de jeunesse et de ses textes poétiques. Bernard Lamarche-Vadel était à la fois un grand critique d'art et puis aussi un romancier, un poète, et j'avais eu le sentiment au moment de la lecture, la première fois, c'était de son livre vétérinaire, qui avait vraiment une écriture du corps et du geste qui était très impressionnante chez lui. Donc, c'était vraiment aussi tout à fait en cohérence dans l'élaboration encore, tout à fait complètement en cours de ce projet d'écriture, de travailler aussi sur ce fond-là, grâce à l'IMEC aussi. Merci. Alors, Marin, toi, tu n'as pas commencé encore et ce qui a été plutôt étonnant, c'est qu'une des choses que tu as dit, c'était qu'en fait, tu voulais pratiquer. Oui. Oui. Donc, tu viens en juin et tu vas rencontrer différents chorégraphes. Oui. Oui, je m'en réjouis. Moi, quand j'ai postulé, j'avais terminé 7-7, j'étais sur la fin d'une première version du deuxième qui s'appelle GAV et qui va sortir en août. Et donc, je pensais au troisième. Et je me suis rendu compte que, que je le veuille ou non, en fait, j'écrivais des corps, des histoires de corps. Si je devais résumer 7-7, c'est une histoire de corps. GAV, c'est aussi une histoire de plusieurs corps. Et même quand j'écris, en fait, je me retrouve très souvent dans cette drôle de position devant mon ordi à essayer de bouger mon bras, à me dire, il fait comment ? Il fait comme ça ? Il se passe quoi ? Et à faire ce truc-là, en fait. Et ça ne m'intéresse pas du tout d'écrire la couleur des yeux, la forme des yeux, les cheveux, les habits, les machins. Pour moi, c'est à la fois une perte de temps et aussi, je trouve ça très excluant. Alors que d'essayer de trouver les bons mots pour parler de ce qui se passe quand il bouge le bras et puis telle sensation, comment c'est dans le corps et si j'ai de l'angoisse, comment est-ce que c'est dans le corps, qu'est-ce qui se passe ? Et vraiment, c'est ça quoi. Quand j'écris, c'est ça que je fais. Et donc, je me suis dit, il y a ce truc, c'est un truc de danse. Là, je vais pouvoir regarder des gens et puis essayer, au lieu de le faire sur moi, de le voir. Et puis, avant les confinements, j'ai commencé la danse classique et j'ai adoré. Je trouvais ça génial. Et donc, je me suis dit ensuite, en fait, je vais faire quoi. Je vais faire et puis comme ça, je le sentirai dans mon propre corps et puis j'aurai les mots et au lieu d'être dans une attitude plus passive ou de voyeur ou de... Enfin, je le ferai, quoi. Et puis, on verra où ça mènera. Voilà. Il y a deux choses. Il y a le fait aussi que tu as beaucoup performé à la poésie sonore. Voilà. Donc, tu étais déjà très impliqué aussi en performant. Et il y a une chose que je trouve assez intéressante, c'est que souvent, les auteurs et les autrices, ils parlent de comment inventer la langue, la langue du personnage ou des personnages. Et là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu cherches aussi à savoir inventer leur corps. Et que du coup, habiter un corps, avoir un corps à soi, ça implique aussi un certain type d'être au monde, de présence et certainement d'élaboration de la pensée et de la parole. je crois qu'une langue qui est juste inventée pour être inventée, elle est forcément creuse et forcément fausse. Ça donne des auteurs et des autrices qui écrivent des bouquins qui se passent en banlieue et des personnages qui disent wesh toutes les deux secondes alors que ça fait au moins 15 ans que plus personne dit wesh. Et ça donne ça, en fait. Alors que si on se pose la question d'un corps et de comment il est, quelles sont ses priorités, ça va donner la langue. C'est-à-dire que si je suis un corps totalement amorphe qui passe sa journée en train de fumer du shit et qui est totalement enfoncé, il va se passer plein de trucs dans la tête. Peut-être des mots d'ailleurs qui sont incroyables, peut-être des mots inventés, peut-être des mots ultra élaborés. Et en même temps, quand on va parler du corps, on va être sur une espèce d'économie d'énergie. Et donc voilà, ça va donner d'autres choses si c'est un corps qui fait autre chose qui a l'habitude de faire autre chose. Ça va encore donner un autre rythme à la langue. Dans GAV, il y a une personnage qui bosse à l'entrepôt, qui est manutentionnaire de vêtements pour les préparations de commandes. Et donc on est sur des gestes très automatiques. Donc on est sur un rythme forcément qui est beaucoup plus pulsé, qui est beaucoup plus des phrases courtes, très efficaces, qui vont parce que c'est le rythme de son corps. Et donc le rythme de comment raconter l'histoire, en tout cas pour moi. Et puis un personnage, c'est un flic qui s'ennuie, qui est nuiteux à son guichet et qui s'emmerde. Et d'un seul coup, c'est un autre rythme de phrase. Pour moi, c'est plus comme ça que je le prends. D'accord. On va continuer avec Pierre. Alors Pierre, toi tu es entre deux puisque tu es venu déjà une semaine et que tu reviendras deux semaines au mois d'août. Est-ce que tu peux aussi nous parler de cette expérience en cours ? Oui, je suis venu au mois de mars et je reviendrai en août. Le projet qui était le mien et qui reste le mien, c'était un projet un petit peu audacieux. J'espère en faire quelque chose de convaincant, mais je ne sais pas encore. Dans ma pratique professionnelle et philosophique, j'avais toujours été frappé par cette étrange chose, cette étrange formule de Nietzsche qui au fond appelait une nouvelle manière de penser pour aller très vite qui consistait à dire pour éviter l'esprit de pesanteur, pour accéder à de la légèreté et à de la vitalité, il faudrait arriver à penser comme on danse. Penser comme on danse. Voilà. Et l'intuition que j'ai eue et qui m'a incité à candidater, c'était d'essayer de voir s'il était possible de mettre à l'épreuve la formule de Nietzsche en la renversant. C'est-à-dire non pas penser comme on danse, mais danser comme on pense. Avec cette intuition aussi que sans doute Nietzsche ne confondait pas les deux pratiques, mais voyait qu'il y avait de tels voisinages que de toute façon, il ne s'agissait pas de faire une chose comme une autre, mais d'essayer de voir en quoi elles pouvaient se réunir. Alors la première semaine que j'ai passée au mois de mars, c'était une semaine extrêmement passionnante, très studieuse pour moi et très impressionnante dans ce que j'ai vu de ce que vous avez développé Alban avec les danseuses et les danseurs, puisque vous étiez en train de travailler sur une des sections de ton spectacle où il y a trois sections, si je me souviens bien. Et j'étais là le matin vers 9h30, je partais vers 17h ou 18h, je ne sais plus trop. Et en gros, hormis la pause du repas, les corps étaient au travail à longueur de journée et j'ai observé, j'ai observé, je voulais, alors il ne s'agissait pas pour moi de pratiquer, même si je suis très impressionné par cette audace-là et que je trouve merveilleuse, mais moi je voulais essayer de penser la chose en ayant observé les protagonistes réels. Et ce que j'ai observé en revenant, en regardant le travail, c'est un certain nombre de choses, peut-être trois, que je peux dégager. La première, c'est que il y a, tout au long de la journée, même s'il y avait des phases différentes, le matin c'était une mise en train, puis un travail sur certains moments de la pièce chorégraphique, puis ensuite des reprises et des espèces de travaux d'affinage, de précision, il y avait une espèce d'étrange transfert entre ce que tu disais, ce que tu dis en tant que chorégraphe et ce qui était traduit par les corps. Et ça m'intéressait beaucoup de voir comment cette affaire de traduction pouvait s'opérer, pour autant qu'elle s'opère. Comment une phrase fabrique un geste, pour le dire très simplement. Comment le simple fait de dire un adverbe ou une phrase, un mot, plus vite, moins vite, en tournant, en pensant à tel ou tel segment du corps, ça fabriquait du geste. Comment il y avait une sorte de traduction physique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait deux grammaires du coup, deux grammaires qui étaient en présence. La grammaire du discours, qui est le tien, et puis la grammaire des corps. Et de temps en temps, quand la grammaire du discours était en panne, c'est la grammaire de ton propre corps, de chorégraphe, qui allait rencontrer la grammaire du corps des danseuses et des danseurs. Et j'essaie de travailler sur cette affaire de grammaire qui suppose des ponctuations, de la syntaxe, c'est-à-dire des liaisons entre des gestes, comment on ferait des liaisons entre les mots pour fabriquer des phrases. Et la troisième chose qui m'a beaucoup impressionné, c'était l'incroyable joie de tout le monde, malgré la fatigue, c'est-à-dire l'accès par la danse à une forme de sentiment, de puissance d'exister très fort, pour parler comme Spinoza. Et je voyais des gens fatigués qui avaient beaucoup travaillé, notamment à la fin de la semaine, quand vous avez fait ce filage, où il y avait une dépense énergétique absolument incroyable, avec des musiques qui demandent beaucoup, beaucoup de présence, de concentration, avec des tempos très, très sévères, avec beaucoup de mouvements, puisque les douze danseurs sont toujours sur le plateau. Et tout ça, fabriquer de la joie. Donc, entre la traduction des discours et des grammaires, entre l'invention des grammaires et la fabrication de la joie, tout ça m'incite à revenir avec grand bonheur au moins d'août, évidemment. Merci. J'avais envie, puisque le temps passe assez vite, de vous proposer d'échanger autour de deux choses. Je ne sais pas si on aura le temps. Alors, du coup, j'en choisis une déjà. Je vais donner une citation de Philippe Solers. Et puis, peut-être qu'on pourra en dégager de la pensée ou en tout cas en parler. Cette citation rejoint les enjeux du projet du Centre chorégraphique, mais qui est un projet aussi politique. Philippe Solers écrit « Avoir un corps à soi sera de plus en plus improbable, mais des corps libres, comme toujours, existeront quand même. Certains se rencontreront malgré la surveillance en cours. Ce qu'ils diront ne sera pas flatteur pour leur époque. » se rencontrer là où le corps travaille en liberté. Est-ce que c'est flatteur ou pas pour notre époque ? Et du coup, peut-être, qu'est-ce que ça voudrait dire pour chacun d'entre vous avoir un corps à soi ? On en a parlé un peu en amont aussi, habiter son corps. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un corps à soi ? Oui, c'est vaste. Oui, non, c'est vaste. Et en même temps, la première réponse qui me vient en tête, effectivement, c'est que non, en fait, on n'a pas de corps à soi, qu'il est forcément habité par une multitude d'images par lesquelles on est bombardé, une multitude de schémas, à une multitude de sillons pré-tracés, qu'on ne peut que essayer de sortir de ces sillons. Et est-ce qu'on y arrive ? Je suis trop jeune pour pouvoir dire si on y arrive ou pas. En tout cas, moi, je n'y arrive pas encore. Et pas flatteur pour notre époque. Pas flatteur pour notre époque. Ce qui est compliqué, c'est que moi, je n'ai rien de flatteur à dire sur notre époque. est-ce que c'est lié à ça ? Peut-être. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas encore fait la résidence, donc je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que j'aurais des choses flatteuses à dire sur notre époque, même après avoir partagé cette joie dont tu parles. Moi, je suis très... À la fois, par rapport à la danse, j'ai eu beaucoup de plaisir avec les séances que j'ai faites de danse classique qui étaient une vraie découverte pour moi. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et en même temps, il y a vraiment un truc qui me questionne beaucoup sur des corps comme ça qui, d'un seul coup, dans un but commun, se mettent à être ensemble, à se toucher, à être machin. j'ai beaucoup de... À la fois, une grande crainte par rapport à ça, une crainte toute personnelle de... Ça me fait peur, moi, des gens qui se touchent, qui sont ensemble, qui machin, ça m'effraie beaucoup. Et... Voilà. Une question de... C'est quoi cet exhibitionnisme ? C'est quoi cette espèce de recherche d'un faux truc ? Moi, la danse que j'ai le plus pratiquée, c'est la danse de free party. Donc, c'est en teuf. C'est de frapper le sol tous face à un mur de son avec un mouvement qui est très répétitif, qui a quasiment... C'est un des milieux dans le terme de fait où il y a le moins d'interaction entre les personnes. C'est un des milieux où j'ai vu le moins de drague, où j'ai vu le moins de rapport, en fait, à l'autre. On est essentiellement tous dans un rapport au mur de son. Il n'y a même pas de... Le DJ n'est même pas visible. C'est le mur, c'est le son. C'est le rapport frontal et juste, il y a un son qui fait bouger le corps et on bouge avec. Et là, on est sur un plateau où il y a des gens qui ont dû certainement beaucoup danser. Et voilà, ce truc-là d'être ensemble et peut-être aussi de s'auto-flatter, de s'auto-congratuler d'être dans des mouvements et de faire corps, de faire semblant de faire corps. Moi, ça m'effraie et ça me pose beaucoup de questions. en tout cas, cette question du contact, puisque nous, ici, on travaille beaucoup avec les habitants, les habitantes. On met en place des créations, justement, avec des personnes qui sont âgées de 17 à 80, 85 ans. Donc, on travaille à la fois sur le trans intergénérationnel. Et c'est souvent quand on... Les premières réunions, c'est des questions qui arrivent très vite. c'est-à-dire est-ce qu'on va se toucher ? Comment on va travailler ? Et on sent à quel point ce sont des questions qui encombrent beaucoup. Et très vite, après quelques heures de pratique, en fait, il y a une joie absolue à se toucher, à se couler dessus, à vraiment aussi à comprendre, en fait, les enjeux de... Qu'est-ce que c'est un processus de création ? Et qu'en fait, un processus de création, c'est un processus de transformation. C'est un processus de transformation du regard, de mon propre regard sur mon corps et mais aussi de mon regard sur le corps des autres et donc de toutes les interactions possibles. Mais peut-être que... Juste pour rester encore un peu avec toi, Marin, là-dessus, tu parles souvent de la question de la virilité aussi, de toutes ces obligations à être... Qu'est-ce que c'est être un homme ? Voilà. Et du coup, avoir un corps à soi aussi, ça voudrait dire peut-être accepter un ensemble de gestes fondateurs, de retranchements posturaux qui ne seraient pas dictés par le culturel ou par le social. Du coup, de travailler à avoir un corps à soi, c'est effectivement... Ça peut être toute une vie. Marie, je ne vais pas ou Pierre. Non, non. Allez, Marie. En tout cas, moi, ce qui me frappe dans la citation de Solaire, c'est qu'il a l'air de faire comme si corps à soi et corps libre, c'était un peu la même chose et peut-être que ce n'est pas le cas, en fait. Un corps à soi, moi, je suis un petit peu partagée dans la mesure où j'ai l'impression que... Enfin, j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient pas, en fait, de même qu'il n'appartient à personne et il est plutôt traversé par... Mais, bon, en même temps, si j'étais vraiment dans une situation de grande coercition, je n'aurais peut-être pas ce type de discours, donc tout ça est complexe. Mais j'étais sensible à ce que tu disais sur le fait qu'on était habité. Enfin, le corps est traversé, habité, etc. Et il est aussi habité et traversé par des fantômes on pourrait dire, les fantômes de la virilité, les fantômes du trauma, tout un tas de fantômes du genre, de la race, de tout. Et en fait, juste pour finir, je trouvais une chose vraiment belle que tu avais dite lors d'une des répétitions avec les deux danseuses. À un moment, tu leur disais de danser avec le fantôme de l'autre. et je crois qu'en fait, danser avec le fantôme de l'autre, c'est peut-être l'état de liberté possible pour un corps et puis aussi pour une écriture. Merci. Est-ce que Pierre, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je veux bien ajouter quelque chose. Moi, je serais un peu d'avis du même avis que Marie. je ne suis pas absolument convaincu par cette formule solaire, ce qui est séduisante comme toujours chez lui et ce n'est pas le problème du reste. Mais je ne crois pas si efficace que ça. Mais si je devais donner mon avis sur cette formule, je pense que commencer par le verbe avoir, c'est déjà un très mauvais signe, ça c'est sûr. Aggraver son cas avec soi, alors là, ça devient carrément un peu catastrophique parce que je crois qu'on n'est dit ni dans la possession ni dans le rapport à soi. Et je voudrais peut-être envie de dire que si quelque chose peut nous arriver à travers ce qu'on appelle le corps, dont on ne sait pas grand-chose et dont on ne sait même pas ce dont il est capable pour parler comme l'autre, moi je dirais qu'on va commencer à avoir l'expérience du corps plutôt que d'avoir le corps. On va parler du corps comme d'abord une expérience plutôt qu'une chose. Il me semble qu'on aura une expérience du corps quand on va différer de soi précisément. Quand on va faire une sorte de décollement du soi, c'est ce que tu évoquais à propos notamment des fantômes ou à propos de toute cette mythologie à laquelle on essaie de satisfaire, il faut qu'on soit ceci ou cela et le corps est construit à partir de ses représentations et finalement l'expérience du corps supposerait que les représentations soient mises un peu en suspens. Avoir un corps à soi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais faire l'expérience d'un corps dont on n'a pas idée, ça, ça devient très intéressant. Et c'est ce que je voyais notamment quand j'observais les danseuses et les danseurs. Finalement, ils étaient les premiers étonnés à arriver à faire des choses dont ils n'avaient pas idée. Ce serait presque, d'une certaine manière, et ça rejoint sans doute ce que nous faisons quand nous essayons d'écrire, là où ça commence à fonctionner, là où une phrase commence à devenir intéressante, c'est quand elle donne lieu à une chose dont on n'avait pas idée précisément en la commençant. Oui. Mais cette... Du coup, moi, je préférais presque imaginer aussi, j'aime beaucoup cette idée de l'expérience du corps puisque c'est ce qu'en tant que chorégraphe ou en tant qu'interprète, c'est ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire que nous recommençons sans cesse presque les mêmes expériences et on prend ce temps d'observation, d'analyse pour à nouveau aller explorer. J'aime bien imaginer en fait aussi que cette fabrique de l'expérience, elle permet de créer ou de penser les corps comme encore des oasis de liberté poétique et c'est parce que si la liberté, si elle existe, elle est foncièrement poétique et du coup, presque de revendiquer nos corps comme des oasis poétiques et de liberté, pour moi, ça me semble important si ces corps sont nourris d'expériences effectivement de la pratique quotidienne que chacun, chacune a de son propre corps et qu'on n'est pas obligé d'être danseur pour justement faire l'expérience de son corps chaque jour en fait et si on accepte aussi de faire l'expérience de son corps chaque jour, ça veut dire qu'on accepte de déplacer son regard sur le corps des autres et à partir du moment où on se déplace, on éveille la curiosité et on pense puisque la pensée c'est aussi l'art du déplacement peut-être très vite parce qu'il ne nous reste pas tant que ça mais j'aimerais bien quand même parler avec vous de vos écrits et de pourquoi vous êtes tous les trois là cette année c'est que ce qui nous a semblé vraiment fort à Catherine et moi c'était cette notion de genre littéraire presque indéterminée avec Pierre puisque Pierre tu peux écrire de la prose non romanesque il y a de la poésie portrait il y a de la performance du poème performatif aussi chez Marie il y a quelque chose pour moi je ne sais pas si Marin sera d'accord mais pour moi dans cette set pour moi c'est presque c'est de la poésie musicale presque avant avant d'être enfin c'est un roman mais c'est aussi de la poésie musicale et du coup ça rejoint à quelque chose dont tu parles Pierre c'est à dire la consistance fragile des genres et cette notion de fragilité et de par rapport et de porosité et ou de capillarité dans les genres littéraires et comment en fait vous écrivez avant tout pour moi de la poésie donc je ne sais pas si Marie tu définis la poésie comme cette entre les genres c'est très bien ça me va très bien en tout cas comme quelque chose qui peut-être encore une fois je rejoins mon oasis de liberté qui est à la fois musique qui est à la fois jeu qui est à la fois une chronologie d'événements qui se déroulent dans le temps qui est à la fois fermée et ouverte fantomatique et présente il y a quelque chose qui est pour moi effectivement de l'entre-deux mais peut-être pas du tout c'est vous qui pratiquez le matériel moi je fais de manière très terre à terre je crois que j'écris comme je peux et pour 7-7 effectivement ce que je pouvais c'était ça parce que parce que j'écoute depuis pas mal de temps le plus c'est du rap et parce que j'avais fait de la performance entre les deux et donc ce que je pouvais c'était ça après là pour le deuxième on est je crois bien plus sur du roman et le troisième peut-être encore plus après il y a toujours je ne change pas ma manière de faire c'est que j'écoute mes phrases j'écoute les mots pour moi une phrase elle est juste si elle sonne mais sinon je crois que je fais comme je peux plus qu'autre chose Pierre ou pas parce que le temps passé oui alors très très vite je ne dirais pas que c'est toujours un peu ridicule d'essayer de définir la poésie parce qu'il faudrait beaucoup de temps et de toute façon on n'y arriverait pas et comme Marin le dit très bien on fait comme on peut de toute façon mais je suis un peu embarrassé par l'idée que la poésie serait quelque chose d'hybride c'est vrai dans sa forme c'est vrai dans ses productions c'est peut-être pas vrai dans son intention donc moi j'aurais plutôt tendance à dire et je vais le faire très vite s'il fallait définir la poésie j'aurais tendance à dire deux choses une qui est qui est peut-être sympathique l'autre qui l'est moins je ne sais pas la première qui serait sympathique c'est que la poésie c'est un point de vue critique sur les genres eux-mêmes et c'est pour ça qu'elle peut se permettre de naviguer c'est pour ça qu'il peut y avoir une dimension réflexive une dimension lyrique une dimension prosaïque une dimension romanesque la poésie a un point de vue tellement critique qu'elle est capable de se métamorphoser et d'utiliser les choses qui lui conviennent là où elle est et puis l'autre chose qui est alors là proprement polémique et on ne va pas en parler c'est que d'une autre manière je pense et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui la poésie est confidentiellement reléguée c'est que la poésie c'est la matrice de tout ce qui s'est jamais chanté dit ou écrit ce n'est pas un genre parmi les genres c'est là que ça a commencé et que chaque fois qu'on lit ou qu'on entend ou qu'on écrit quelque chose qui a un petit peu de tenue c'est parce qu'il y a une espèce d'écho de cette affaire là merci Pierre merci Marin merci Marie c'est déjà l'heure de finir juste pour terminer vous nommez le projet de Metteu Edverston qui est aussi en lien avec Epoch Time has fallen asleep in the afternoon sunshine Metteu Edverston est une artiste associée au Centre Chorégraphique National de Caen et avec Epoch nous vous proposons de vous inscrire à partir du lundi 31 mai pour recevoir une lettre écrite par des performeurs le nombre de lettres disponibles est limité les performeurs ont appris c'est tout un système de mémorisation ont appris un livre et normalement on aurait dû vous les restituer un à un en entretien en rendez-vous la pandémie ne nous le permet pas mais Metteu Edverston nous a proposé que ces performeurs vous envoient des lettres et donc vous pourrez recevoir un livre de votre choix Confessions d'un mangeur d'opium d'anglais de Thomas de Kenzie La vieille ailleurs de Milan Kundera Rêverie du promenaire solitaire de Jean-Jacques Rousseau Le petit prince Antoine de Saint-Ézou Péry Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb Thomas l'obscur de Maurice Blanchot vous pouvez aussi recevoir des textes en anglais dans votre boîte aux lettres I am a cat de Soseki Natsume The little prince Antoine de Saint-Exupéry In the solitude of cotton fields Bernard-Marie Coltesse ou en norvégien Elske Rennes de Marguerite Duras merci encore à vous trois et merci à vous aussi merci merci à vous Sous-titrage ST' 501